Musique Culturiste, homme de cirque, officier de marine, instructeur, Georges Hébert accumule les expériences. C'est à l'Orient qu'il met en pratique les principes d'entraînement conçus après de nombreuses observations au cours de ses voyages. Ses images seraient de 1908 à l'école des apprentis fusillés marins. Cette méthode innove par rapport à la gymnastique militaire en vigueur à l'époque. Musique 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 Elle se propose d'atteindre le développement complet de l'individu. Georges Hébert l'appelle méthode naturelle. Musique 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 L'audience, acquise par Georges Hébert, les succès de ces démonstrations, le conduisent à quitter la marine et à accepter la direction du Collège d'athlètes de Reims. Ce collège est créé en octobre 1912 par le Marquis de Polignac. Il s'agit de préparer des sujets pour figurer honorablement dans les grandes compétitions internationales. Jean Bouin, recordman du monde de course à pied, s'entraîne au Collège d'athlètes. Le Marquis de Polignac Le collège est ouvert aux enfants. Le Marquis de Polignac Le collège forme également des moniteurs. Le Marquis de Polignac Le Marquis de Polignac Pendant la guerre, Georges Hébert est blessé à Dixmude en 1914. Sa méthode est alors largement diffusée dans l'armée et localement dans les écoles. Après la guerre, par contre, il se trouve isolé par le développement des sports et du fait des obstacles rencontrés aussi bien dans le monde militaire que scolaire. Son action s'oriente alors dans la création d'institutions privées, les groupements hébertistes et des centres d'éducation physique, palestres et collèges d'athlètes. L'entraînement généralisé est composé d'exercices regroupés en familles par Georges Hébert. Marche Course Cadrupédie Saut Portée Levé Lancer Lutte Défense Les séances Les séances peuvent se terminer par des marches ou des rondes avec champ. Ces athlètes atteignent ainsi un développement physique complet. Georges Hébert créé en 1925 la palestra, centre d'entraînement en plein air pour jeunes filles. La tenue est inspirée de l'antiquité. La courte tunique libérant le corps des jeunes filles favorise l'exécution des exercices. Ces exercices correspondent à des épreuves sportives sur terrain aménagé. Tant par leur nature que dans le cadre dans lequel elles ont lieu, ces pratiques physiques sont très originales par rapport à la gymnastique féminine de l'époque. Les séances Les séances Rhythme et danse terminent la séance. Se référant à la statuaire antique, le corps de la femme, pour Hébert, doit être suffisamment musclé et équilibré. L'éducation physique doit être une œuvre scolaire au maître de la réaliser. Le système du plateau permet un travail en déplacement continu sur un espace restreint. Ces déplacements successifs en ligne, dits en vagues, de la base de départ à celle d'arrivée, autorisent des actions individualisées et une alternance de phases d'efforts et de récupération. Le travail par atelier permet la réalisation simultanée par des petits groupes d'élèves d'exercices différents. Après l'exécution des familles d'exercices, la séance se termine par une course autour du plateau, suivie d'une marche avec champ. Exemple d'un stade de méthode naturelle comprenant pistes, agrès d'hiver et plateau. Nous retrouvons, lors d'un parcours, les différentes familles de la méthode naturelle. Les enfants abordent la séance par une marche active. Lors de la marche ascendante, du grimper et des courses en descente, les élèves s'adaptent aux multiples et imprévisibles obstacles du milieu naturel. Marches lentes et repos alternent avec les activités. Des levées de pierres nécessitent une action collective qui permet, pour franchir un cours d'eau, une marche en équilibre à laquelle succèdent des sauts de rocher. Une course rapide, émaillée d'un incident, nécessite un lever et un portée, mettant en jeu l'entraide mutuelle. Un tronc d'arbre donne l'occasion d'une lutte collective. Des ablutions dans un ruisseau terminent la séance. Par ces exercices variés de maîtrise de l'eau, son approche pédagogique est novatrice pour l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette maîtrise permet d'atteindre des objectifs utilitaires. Sauvetage, recherche d'objets, nager ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501